Que ce soit dans le Verse ou tout simplement sur notre internet à nous, on retrouve plein de sites qui capturent vos informations sans que vous soyez au courant, tel un hérald prêt à voler la position de votre bengal secret. Heureusement, vous pouvez esquiver tous ces problèmes grâce à Surfshark VPN. Fini l'espionnage de vos informations, terminez les pubs beaucoup trop ciblés, toutes les infos venant de votre navigation deviennent anonymes. Envie de regarder une vidéo ou une série mais malheureusement elle n'est pas accessible dans le système stellaire ou tout simplement le pays où vous vous trouvez ? Pas de problème, en un seul clic vous avez accès au catalogue de séries de multiples pays sans avoir à bouger de chez vous. Que ce soit juste pour un accès à une plus grande variété de contenu ou pour esquiver une censure digne des messeurs, Surfshark VPN est là pour vous aider et tout ça sans limite d'appareil connecté. Si ça vous intéresse ça tombe bien parce qu'avec le code promo DIUM vous avez le droit à 83% de réduction et 3 mois offerts, ce qui revient à même pas 2€ par mois. Et si vous n'êtes pas satisfait, vous avez 30 jours pour annuler votre abonnement, récupérer votre argent et acheter un morceau de Mercury Star Runner. Le lien pour tout ça est bien sûr dans la description. Merci à Surfshark VPN de sponsoriser cette vidéo et maintenant on peut commencer. Salut tout le monde c'est Dayum, le patch 3.11 est sorti ce qui veut dire qu'on se retrouve une fois de plus pour une vidéo de gameplay. Comme à chaque fois, l'objectif est de voir si le patch est stable ou si tout bug, de préférence en variant les activités pour pas que ce soit trop chiant pour vous non plus. Généralement, les premiers releases encore actifs sont pas ouf, donc je suis un peu méfiant. Mais bon, avec de la chance, on aura peut-être une bonne surprise. Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... ... ... Pour cette première session, je décide d'éliminer en roc, déjà parce que je trouve ça sympa et pas trop prise de tête, et puis surtout parce que la 3.11 apporte un nouvel élément qui donne beaucoup de potentiel. Actuellement, dans Star Citizen, nos personnages ont deux inventaires séparés. En premier, on a celui de la mobile glace, où tous nos équipements sont stockés, donc les armures, les armes, les sous-combinaisons et trucs du genre. En second, on a ce que CIG appelle l'inventaire personnel, qu'on accède en appuyant sur I, c'est là que sont stockés les minerais qu'on récolte quand on mine à la main, la nourriture et les boissons. Dans la 3.11, cet inventaire personnel a été un peu modifié, ce qui fait que maintenant on peut accéder à l'inventaire personnel du roc et donc à son cargo, ce qui fait qu'on peut entièrement le vider sans être forcé à aller vendre quand il est plein. Avec tout ça en tête, l'objectif de cette première session, c'est d'éliminer avec mon roc, et à chaque fois qu'il est plein, balancer tout son cargo dans une caisse. Ça fait que je peux continuer mon minage jusqu'à ce que j'ai suffisamment de ressources pour gagner 1 million d'AUEc d'un coup. En minant que de la danit, je gagne 220 000 AUEc avec un roc plein, donc normalement en 5 caisses, on devrait être bon. Ça devrait pas être trop compliqué. Après plus de 30 minutes de recherche, je trouve enfin de la danit. Je pensais pas que ça serait si long. Le pire, c'est que c'est même pas de vrais rochers pour le roc, c'est le genre de truc que t'es censé miner avec un multi-tool ça. Y'a même pas de quoi remplir 10% du cargo. Après ce petit regroupement d'adanit, j'ai cherché en masse comme un taré pour essayer d'en trouver plus, mais en globalité, y'avait que de la dolivine. Donc évidemment, moi, je me dis que c'est la faute du jeu, j'ai dû tomber sur un mauvais serveur qui spawn rien ou un truc du genre. Malgré ça, j'arrive quand même à remplir 50% du roc d'adanit, et puis je décide de bouger vers Yela. Peut-être que là, j'aurai un peu plus de chance. Puis sur la route, je réalise que le problème au final, c'est pas vraiment le jeu. Le problème, dans le cas présent, c'est moi. Normalement, on prend que de l'adanit parce qu'une fois que le roc est plein, on peut pas vraiment le vider sans vendre. Du moins, c'était le cas en 3.10, parce que maintenant, en 3.11, je peux, c'est justement. Pour ça que je tente de gagner un million d'AUEC d'un coup en fait. Donc ça a beaucoup plus de sens de miner tout ce que je croise, vu que la seule limite, c'est la taille du cargo du Cutlass. Avec ce changement de plan en tête, j'arrive sur Yela, dans l'objectif de miner 100% des rochers que je croive. Et ça m'a permis de me rappeler que la Dolivine, c'est le pire minerai possible dans tout le Verse. Déjà, c'est le minerai qui rapporte le moins, et en plus, c'est celui qui est le plus dur à miner. Rester dans la zone verte, c'est une galère. Si tu passes dans le rouge une demi-seconde, le rocher explose en balançant des fragments partout. Et puis, si tu fais l'erreur de cligner des yeux quand tu vas dans la zone rouge parce que tu fais pas trop gaffe, le rocher se désintègre. Alors oui, miner tout c'est le meilleur plan, ça m'a permis de remplir le roc et de le vider une première fois. Mais c'est vraiment pas agréable. Enfin bon, j'ai l'équivalent d'un roc entier dans une caisse, donc le minage continue. Un truc que j'ai pas mentionné aussi, c'est que le roc a un nouveau bug... intéressant on va dire. Quand tu démarres un roc alors qu'il se trouve dans la grille physique d'un autre vaisseau, donc à présent le cutlass, le bras de minage va instantanément pointer vers le haut, fusionnant avec le plafond. Donc faut penser à rapidement activer et désactiver ce bras pour pas mourir fusionné avec ton cutlass. C'est chiant au début, mais on s'y fait, c'est pas le bug le plus horrible. Une petite erreur de conduite et tout explose. J'avais pas fait gaffe au cockpit qui était ouvert, j'ai cogné la rampe et le roc a fusionné avec le cutlass. Donc ça fait environ 3h30 de jeu, parti en fumée grâce à un mélange de bugs de collision et d'erreurs humaines. C'est dommage, mais ça fait partie de l'alpha on va dire. Après ça j'ai tenté de retrouver le cutlass parce que j'avais l'espoir qu'il soit encore entier, mais non, il était pas entier, c'était même pas la peine. Donc après 4 heures de jeu au total, un truc comme ça, vu que j'ai pas forcément constamment filmé non plus, j'arrête ma première session. J'ai gagné 0 tune, mais j'aurais eu aucun crash serveur, donc pour l'instant cette 3.11 s'annonce plutôt stable. Le lendemain, même pas 2 jours après la sortie du patch, je relance SC pour ma seconde session, toujours déterminé à faire mon million d'AUEC en roc. Sauf que là je vais vous condenser le truc au niveau maximum parce que sinon ça va faire beaucoup de minage pour une vidéo. Sous-titrage ST' 501 5 5 5 5 5 7 8 9 Un misclic sur la touche d'autodestruction, un Cutlass qui disparaît, et une sorte de crash-server après avoir parcouru 19km en roc. Avec tout ça, j'ai entre 6 et 7 heures de minage au total depuis l'arrivée de la 3.11, et sans gagner un seul crédit. Donc je pense que c'est peut-être le moment de varier le gameplay, parce que visiblement, c'est pas aujourd'hui que je vais devenir riche. Pendant tout le mois d'octobre, CIG a lancé plusieurs évènements pour l'anniversaire du jeu, et aussi en lien avec Halloween. Ca fait qu'actuellement, on peut obtenir des casques spécifiques à cet event, et ça uniquement en jeu. Donc soit tu pars sur la route du PVP pour avoir un casque tête de Vanduul, soit comme moi tu choisis l'option pacifique qui consiste à trouver Benny Henge. Un lieu secret, caché dans la ceinture d'astéroïdes de Yella, et c'est pour ça que je vais vous montrer comment y aller. Pour commencer de manière simple, il faut se trouver à Grimex. Une fois sorti, mettez-vous dans le même sens que la station, genre le haut vers le haut, le bas vers le bas, il suffit de voir le sens des pattes qui se trouvent à l'extérieur pour avoir un bon référentiel. Une fois que c'est fait, placez Yella sur votre gauche, montez un peu pour être au-dessus du champ d'astéroïdes, puis foncez tout droit. L'objectif c'est d'aller à 254,6 km de Grimex. Pour check la distance, vous pouvez vous setup un chemin dans la starmap. Une fois que ça c'est fait, on a plusieurs lieux à vérifier pour bien se placer. Déjà, en plus des 254,6 km de Grimex, il faut être à 641,2 km de Yella. Dès que vous avez la distance de Grimex et d'Yella de confirmé, c'est le moment d'affiner, et ça a grand coup de starmap. Le lieu qu'on cherche se trouve à 709,3 km de Koso Bassin sur Yella, 631,1 km de Talarine Divide Head Shelter, et à 925,5 km de Deakin's Outpost. Si les 5 distances que je vous ai cité sont bonnes, et ça vous pouvez vérifier avec la starmap, il suffit de regarder un peu autour de soi, et normalement vous serez juste à côté de Benny Henge. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Avec le cadavre qui se trouve sur place Puis tant qu'à faire, vous pouvez profiter du lieu qu'on ne croise pas souvent Si le casque apparaît pas dans la mobiglace, c'est normal CIG ne les distribue que certains jours de la semaine Donc soyez un peu patient et ça viendra Après avoir un peu visité, je me suis déco dans le lit du 135C Reconnecté pour me trouver au milieu de nulle part à côté d'un vanguard Puis en m'approchant, mon client a crash Ça change des 30K En lançant un nouveau serveur, je me suis dit que ça serait quand même intéressant D'aller voir les nouveaux cargo decks qu'on trouve dans certaines stations C'est juste un nouveau lieu à visiter Y'a pas vraiment de gameplay de lié pour l'instant Mais c'est un début on va dire Et puis tant qu'à faire, vu que je parle de cargo deck Pourquoi pas prendre une mission de cargo ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Honnêtement y'a pas grand chose à dire sur ce lieu Les différents gameplays qui y seront liés Sont pas encore complètement implémentés Donc pour l'instant c'est plus une destination touristique Qu'autre chose On peut louer des vaisseaux et acheter des trois trucs Mais c'est rien d'incroyable Sauf que maintenant faut que je me trouve une autre activité à faire Donc pourquoi pas faire comme dans chaque vidéo Une mission PVP dans un avant-poste Sauf que cette fois-ci je vais prendre que celle Qui donne du crime stat Déjà ça paye mieux Et puis le risque d'avoir un chasseur de prime Qui vient m'attaquer Est plutôt intéressant je trouve Surtout avec tous les joueurs qui cherchent à faire du PVP Pour avoir leur casque Vendul en ce moment Mais avant tout ça Direction Arrêt à 18 Pour faire quelques courses Next time Next time Next time Sign your landing search to another customer Sous-titrage Société Radio-Canada Second crash du client Généralement c'est les 30k qui gagnent Mais là elle semble se faire devancer Après c'est pas la fin du monde Parce que ce crash me rapproche du magasin d'armes Où je compte aller Donc plutôt cool au final Voilà j'ai fait mes courses J'ai acheté quelques armes Des munitions Tout ce qu'il faut quoi Et maintenant je peux prendre un cutlass Pour me diriger vers ma première cible C'est là C'est là C'est là C'est là C'est là C'est parti. 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 C'est parti.